bonjour tout le monde ici le caribou canadien avec vous parles j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on continue l'aventure du jeu full throttle live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quel bordel ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais te réduire en fouillis ! C'est parti 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 ! Il faut jouer au Kralis, il y a d'accord pour toi ? Il faut jouer au Kralis ! ... C'est parti ! 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 Mais partez, d'accord ? Vous faites firme mes clients. Je me raclais la gorge, c'est tout. La gamme complète des véritables souvenirs Corley Motors. D'accord, mais faites-moi d'abord voir votre cache, amigo. Faites-moi crédit. Pas de fric, pas de lapin mécanique, camarade. Pilotez votre propre Destructomobile télécommandé. C'est ça, bien sûr. Allez-y, essayez. Mais n'allez pas trop loin avec. On dirait qu'elle faiblit. Et voilà, maintenant les pieds sont mortes. Tous nos lapins sont fournis avec des piles gratuites. Venez-voi. Y'a pas de tête de mort. J'ai déjà assez de cicatrices pour ne jamais oublier cette aventure. Les lapins refi... Y'a pas de tête de mort. J'ai déjà assez de cicatrices pour ne jamais oublier cette aventure. Et nous avons aussi des... Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Je voudrais une caisse de lapins, s'il vous plaît. D'accord. Faites-moi... Vous savez, alors revenez me voir. Dans toutes les tailles et de toutes les couleurs. Versez la boisson de votre choix dans nos astucieux couvres-chefs ont dit soif. Vous garderez la tête au frais et vous aurez un look d'enfer. C'est la vieille bécane que Moe a restaurée avec Malcolm. C'est la sortie. Ils ne tournent que dans un seul sens et c'est pas le bon. Je veux pas aller là-dedans. Ils pensent tous que j'ai tué leur chef bien-aimé. C'est la sortie. Ils ne tournent que dans un seul sens et c'est pas le bon. C'est la sortie. Ils ne... Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille mine. Hé, vous, l'armoire à glace, venez essayer notre Destructomobile télécommandée. N'oubliez jamais cette fantastique aventure avec un souvenir officiel du Destructorium. L'usine de Corley Motors, la terre sacrée. Non. Non. L'usine de Corley Motors, la terre sacrée. Elle est prévue pour dévisser des boulons. Je garde cette chaîne pour mes amis de la route de la vieille mine. Corley Motors. Je rêve de venir ici depuis des années. C'est carrément un pèlerinage pour moi. Mais un pèlerinage avec un max de baston, faut dire. Offrez un lapin mécanique à vos enfants pour qu'ils la ferment sur le chemin du retour. Ne soyez pas radin. Achetez quelque chose. Il n'y a plus de jus. Tout ce que vous trouverez ailleurs ne vaut pas un pète lapin. Hé, hé. Il n'y a plus de jus. Et voici pas, le petit lapin. Je sais que vous en... C'est un joystick. Tout doit servir à diriger cette petite bagnole. C'est authentique. Pas mal. Pour une caisse à roulettes, bien sûr. Et pour trois fois rien. Des prix. Voilà ce qui se passe quand on a un travail régulier. Sous mon doigt. Bien sûr, je pourrais très bien mentir, mais la question est... Si vous pensez avoir de la chance ou non. Ces derniers temps, ils n'auront pas vraiment. Que pèse quelques dollars, bassin-saut ? Écoutez, j'ai rien contre vous en particulier, mais partez. Je me raclais la gorge. Écoutez, j'ai rien contre vous en particulier, mais partez, d'accord ? Vous faites faire mes clients. Je me raclais la gorge, c'est tout. Le ton de satisfaction de nos produits a été estimé à plus de 300% par an. Ne vous affolez pas. Il y en a un pour tout le monde. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Mais oui, vous ne rêvez pas les véritables souvenirs officiels authentiques du Destructorium. Je parie que les lapins ne peuvent pas entrer non plus. Ces lapins ne peuvent servir à rien ici. Laissez-moi entrer. Cachez-vous. Connard. C'est lapin ne peuvent servir à rien ici. Ne perdez pas les mains vides. Allez, un petit effort. C'est lapin ne peuvent servir à rien ici. C'est lapin ne peuvent servir à rien ici. Dans toutes les tailles et de toutes les couleurs. Offrez un lapin mécanique à vos enfants pour qu'ils la ferment sur le chemin des retours. Et pour trois fois rien. N'oubliez jamais cette fantastique aventure avec un souvenir officiel du Destructorium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le repère des charognards est là-bas, de l'autre côté de ce champ. J'ai entendu des tas de choses au sujet de ces charognards. Et je suppose qu'elles sont vraies. Et je suppose qu'elles sont vraies. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hé ! Moi j'ai toute la lune, pas de problème ! Vous l'avez entendu, les gars ? On va tirer ça au clair ! Corley et moi... Ne prenant sur jamais le nom de père ! Nous n'avons pas le droit, salotture ! Votre père ! Je vous ai dit, vous n'avez pas commencé le nom de père ! Malcombe ! Je vous ai dit, vous n'avez pas commencé le nom de père ! Je suis innocent ! C'est ça, vous êtes innocent, bien sûr ! Bon allez, ça suffit ! Hum hum, non, pas encore ! Je vais finir par perdre mon sang-froid, Marie ! Vous allez perdre vos retours, croyez-moi ! Laissez-moi partir, sinon ! Sinon quoi ? Je vous dirai des gros mots ! Oh ! Quoi, par exemple ? Sale charognard d'un mob ! Je suis innocent ! Je suis innocent ! C'est ça, vous êtes innocent, bien sûr ! Je vais finir par perdre mon sang-froid, Marie ! Vous allez perdre beaucoup plus ! Bon allez, ça suffit ! Hum hum, non, pas encore ! Je suis innocent ! Je suis innocent ! C'est ça, vous êtes innocent ! Laissez-moi partir, sinon ! Sinon quoi ? Je dirai aux putois de vous harceler ! Les putois sont en prison, Ben ! C'est vous qui les avez envoies là-bas ! Vous avez déjà brillé ? Laissez-moi partir, sinon ! Sinon quoi ? Je casserai tout ici ! Calmez-vous, Ben, vous faites du mal ! Laissez-moi partir, sinon ! Sinon quoi ? Je mettrai du sang partout dans votre porte ! En fait, c'est bon pour le paysage ! Laissez-moi partir, sinon ! Sinon quoi ? Je vous dirai des gros mots ! Oh ! Quoi, par exemple ? Massacreuse de bison ! Laissez-moi partir, sinon quoi ? Je vous dirai des... Oh ! Quoi, par exemple ? Ma petite dynamo ! Mais comment ? Où avez-vous entendu ça ? Votre père. Tu me l'as dit juste avant de mourir. Vous avez crumé sur mon père, et après vous avez parlé du bon vieux temps ? Je l'ai pas tué, c'est Ripburger. Une fille a pris des photos, mais le type qui vous cherchait a pris son appareil. Je... j'ai toujours la pellicule. Alors faites-la développer, d'accord ? Pendant que je rentre encore dans mes vêtements. Bon, ne bougez pas. Hé, attendez ! Je suis désolée. Ouais, bon, ça va, y'a pas de lézard. J'aurai la peau de ce Ripburger, même si je dois mourir pour ça. Non, il faut le piéger à la réunion annuelle des actionnaires. Comme il sera foutu, mon gang sera sauvé, et votre père aura ce qu'il voulait. Vous vous occuperez de Corley Motors. Ripburger a annulé la réunion des actionnaires. Il a déclaré à la presse que la réunion serait ajournée tant que les meurtriers n'auront pas été retrouvés. Alors pas de réunion tant que nous ne serons pas morts tous les deux. Hum hum, on pourrait peut-être s'arranger. Bon, allez, on y va ? La fausse mort de Ben et Maureen, acte 1, scène 1. Adrian Rydberger, tentant désespérément l'attirer Maureen, hors de son an, a mijoté un plan aussi minable que lui. Le premier prix de la course de ce soir est une splendide moto de collection restaurée par Mo et son père. Rip espère que Mo tentera de gagner cette moto à laquelle elle est très attachée. Ben et Mo vont donc enfiler leur déguisement et se présenter pour le derby de la démolition. Ce terminera tragiquement par l'explosion de leur voiture dans laquelle ils mourront tous les deux. Une question. Gardez vos questions pour la fin, merci. Bon, les explosifs installés dans la voiture de Mo ne peuvent exploser que lors d'une collision frontale avec celle de Ben. Ce siège éjectable éjectera Mo loin de l'explosion. Elle atterrira ensuite en toute sécurité grâce au parachute. Vous ne croyez pas que quelqu'un peut l'avoir s'éjecter ? Non. Ils seront en train de vous regarder brûler. Oui, justement, j'ai une autre question. Quand votre voiture explosera, vous en sortirez avec les vêtements en feu. Et vous attirerez l'attention du public en courant dans tous les sens. Dans votre jolie combinaison en Amiens, bien sûr. Voilà ce que j'appelle un plan. Pour l'accord, allons faire sauter ces petites chéries. Ok, les gars. Accrochez-vous bien au Hot Dogs Car. C'est bientôt le départ. De la célèbre course organisée par Corémotors, le marathon de Ludicamara. Et de la destruction globale pour Pélatomator. Nous allons maintenant faire connaissance avec nos gladiateurs. Ce mystérieux personnage à Kegul n'a pas voulu nous révéler son vrai nom. Il préfère se faire appeler le Vengeur Inconnu. Et ça ne nous dérange absolument pas, n'est-ce pas ? Ils sont vraiment ridicules. Ils croient vraiment qu'ils vont m'avoir avec ces stupides déguisements. Et juste d'à côté de lui, une autre surprise. Je vous demande d'applaudir très fort notre nouvelle pilote, la reine de la chasse, Dorine Morley. Bang. Liquidez-les. Et voici enfin le coup de dernière minute pour la cour de ce soir. Le premier sable du monde est tout bon, Brunner. On va voir si tu peux te chaleur cette fois sur quatre ans. Bon, alors, vous êtes prêts pour une courbe incroyable ? Vous êtes prêts à lui appeler un pénétival de délivration inutile et incertaine ? Alors que le dernier de la Férus commande ! Alors que le dernier de la Férus commande ! Ben, où êtes-vous ? Ce n'est bon mot. J'arrive. Pas ici. Prends-moi dedans. Pas ici. Prends-moi dedans. On va voir. Attention. Boum-boum, Brothers & Bof. Attention. Attention, Boum-Boum, Brothers, Bow. Je ne peux pas éviter éternellement les autres. La voiture s'est écrasée quand j'ai rebombie, on dirait que ses caisses ont un point faible. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous l'avez vu ? On l'a enfin vu, Boris ! Maintenant, votre Borgueur va nous nommer vice-président, comme il nous l'a promis. Et nous donner 10 000 actions chacun ! Drôle d'odeur ! Qu'est-ce que ça, le moteur chauffe ? Mais de quelle clé parlez-vous ? La clé du coffre de papa. Je me souviens qu'il l'avait caché sur cette moto. Mais j'ai tout démonté et je n'ai pas trouvé l'ombre d'une clé. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'important dans ce coffre ? Les dernières volontés de mon père. J'espère qu'il aura finalement décidé de dire la vérité à mon sujet. Pourquoi vous a-t-il caché pendant toutes ces années ? Il ne voulait pas que les gens sachent pour ma mère. Qu'est-ce qu'elle a à votre mère ? Ce n'est pas ma mère. Ah. Et comment faire pour rentrer dans l'usine ? Derrière l'usine, il y a un passage secret qui mène directement au bureau de papa. Il me faisait entrer en cachette pour que je l'aide à créer ses nouvelles motos. Parce qu'il était trop vieux pour le faire tout seul ? Non. J'avais à peine 6 ans. Comment faire pour trouver le passage secret ? Ce n'est pas très facile. Il faut attendre jusqu'à ce que les compteurs soient tout noirs. Et il suffit de taper au bon endroit sur le mur. Comment je peux trouver l'endroit exact où je dois cogner ? Papa savait exactement où il fallait frapper. Mais je me souviens d'une grande fissure dans le mur. Et si je me mettais devant cette fissure et que je tapais ? Juste au niveau de mes yeux. Le passage secret s'ouvrait. Et si je ne le trouve pas ? Mettez-vous juste devant la fissure, attendez que les compteurs soient noirs, et frappez à la hauteur des yeux. Le vol s'est bien passé ? Il y a eu des explosions quand j'ai décollé. J'ai atterri dans un champ de mine. Mais sinon c'était bien. C'est un peu trop vague. Écoutez, j'avais 6 ans. Lâchez-moi un peu. Au fait, je vais bien. C'est gentil de me demander de mes nouvelles. Bon, maintenant aidez-moi à trouver cette clé. Vous vous souvenez que vous avez essayé de me tuer ? Oui. C'était une belle leçon, hein ? Bon, qu'est-ce qu'on fait exactement ? C'est un cargo industriel Jumbo Jet C-330, modèle gros cigare. On veut le remettre en état pour faire les concentrations. Vous allez essayer de faire voler ce truc ? De le faire rouler, Ben. Rouler. Ce mastodonte ne peut plus voler. Ni moi d'ailleurs. Je ne trouverai jamais ce passage secret. Dites Ben, vous ne voyez pas que je suis occupée ? Si je pouvais retrouver l'endroit où je frappais quand j'avais 6 ans. Mais je suis sûre que vous le trouverez tout seul. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce jeu. Pour Throttle Live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh, yeah !